Salut à tous et bienvenue pour cette 26e compilation sur Amstrad CPC, avec au menu aujourd'hui, Dynasty Wars, Heroes of Khan, Blood Brothers, Moon Buggy, Tusker et Super On. Et donc pour débuter cette compilation, Dynasty Wars, un jeu édité par US Gold en 1990. C'est un portage de la version arcade signé Capcom en 1989. Ce même jeu est inspiré d'un manga appelé Tenshiwokuro qui date des années 80. Dynasty Wars est un bit vémol à cheval qui se déroule en Chine pendant la période des trois royaumes. Le Shu occidental, le Wei septentrional et le Wu oriental se battaient alors pour conquérir le pays. Vous avez vu un peu ma culture en histoire chinoise ? C'est impressionnant hein ? Merci Google surtout. Vous avez le choix entre 4 guerriers en début de partie. Changfei, Liu Bei, Kounyu et Shaoyun. Chacun ayant ses propres compétences physiques et mentales, représentés par les chiffres où se situe ma flèche. Vous devrez progresser tout au long des 8 niveaux pour affronter Fung Shok, le seigneur maudit de la guerre. Chaque fois le stage se termine avec un combat contre 2 cavaliers et même pour le niveau 8. Bah alors il est où Fung Shok ? Pour les commandes, bah pas de mystère. Bouton feu pour frapper et si vous faites un appui long, une jauge va se remplir pour donner une frappe surpuissante. Il y a aussi une attaque spéciale en appuyant sur entrée mais à utiliser occasionnellement car elle va bouffer votre compteur de vie. Bon pour le compteur de santé mentale, là je vous avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt de la chose, vu qu'il ne varie pas au cours du jeu. Bon c'est sûrement plus flagrant dans la version arcade. Il y a aussi quelques icônes à ramasser pour remonter votre énergie ou augmenter votre force de frappe. Bon là aussi pour la force de frappe, c'est pas flagrant. Bon je vais pas y aller par 4 chemins, Dynasty War est à chier. C'est pas beau graphiquement, l'animation est à la ramasse, la hitbox est moisi et on s'emmerde. Mais on s'emmerde dans ce jeu, c'est d'une tristesse. Allez la seule chose que je trouve dans ce jeu, c'est la musique. Là franchement je la trouve réussie. Mais bon, ça suffit pas à relever le niveau général. Il me semble que j'avais ce jeu à l'époque. Et si c'est le cas, je l'avais complètement oublié. Alors je l'ai retrouvé dans une compilation que j'ai récupéré dans un loup qui allait partir à la baigne il y a quelques temps. Un jeu à oublier. Testez-le si vraiment vous y tenez. Deuxième titre de cette compilation, Heroes of Crown. Ce jeu fut créé par Ian Gray en 1983 sur C64. Il sera adapté un an plus tard sur Amstrad par David Banner. Alors rien à voir avec l'incroyable Hulk. Les quelques graphismes sont le travail de Terry Greer et le tout fut édité par Interceptor Software. Alors comme vous le constatez, c'est un jeu textuel. Et je m'étais toujours dit que je n'en présenterais jamais car forcément c'est pas très passionnant à regarder. Puis celui-là, je l'ai retrouvé sur une vieille cassette pirate. Et comme je n'avais strictement rien pigé à l'époque, je me suis dit, pourquoi pas m'y remettre un peu ? Alors promis, je ne vais pas vous faire une vidéo de 42 minutes dessus. Voici l'histoire de ce jeu d'aventure. Vous êtes un étranger venu d'on ne sait où. Votre but est de délivrer la cité de Karn d'une force obscure qui a décimé un grand nombre de sa population. Cette puissance a également fait prisonnière les quatre héros de Karn. Il faut également les libérer. Les héros sont les suivants. Beren le puissant, dernier roi de Karn et guerrier à l'épée invincible. Istar le sage, savant au grand pouvoir magique. Aldir le lord elfe, Menestrel le plus vénéré de la cité et Kaldim le nain, graveur de pierre de très grande renommée. Le jeu se joue entièrement au clavier et même moi qui n'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel, j'arrive à comprendre en gros ce qui est écrit à l'écran. Bon, malgré ça, je me suis quand même aidé de la solution sur ces PC Power pour pas tourner en rond dans le jeu. Difficile de vous dire du Heroes of Karn s'il est exceptionnel ou mauvais. Il est ni l'un ni l'autre en fait. C'est un jeu d'un autre âge qui est évidemment aujourd'hui plus rapidement devenu ennuyeux. Malgré tout, je suis allé au bout du jeu avec les solutions et j'ai pu voir toutes les séquences en écran fixe et c'est franchement pas dégueu pour un jeu de 84. En fait, j'avais l'impression de replonger dans un livre dont vous êtes le héros. Et nous poursuivrons cette compilation avec Blood Brothers, un titre programmé par Steve Marsden et David Cook. La musique est signée Ben Daglish. Le jeu a été édité par Gremlin Software en 1988. Blood Brothers est un jeu de plateforme agrémenté de scènes en semi-3D pour la phase de pilotage en jet-bike. La notice nous compte l'histoire de deux frères, Ark et Kren dont la famille a été assassinée par les Scorpions. Une bande de pirates spatiaux venus de la planète Scorpia qui ravage tout sur son passage. Les frangins mettent à profit leur intelligence et leur technologie pour venger leurs parents. Direction la place de Scorpia pour botter le cul de ces pirates. Voilà en gros le résumé de l'histoire. Je vous l'ai faite courte parce que l'histoire est d'un banal. Comme je vous l'ai dit, le jeu dispose de deux phases. Une en mode pilotage de jet-bike pour vous rendre dans les différentes mines de la planète. Et l'autre phase pour l'exploration des mines. Pour la phase en pseudo 3D, il faut naviguer entre les ouvertures pour arriver à la mine. Et une fois dans une mine, il faut ramasser le maximum d'items. Armes, carburants, pierres précieuses, etc. La particularité de Blood Brothers, c'est qu'il peut se jouer à deux simultanément ou alors seul en alternant entre Ark et Kren avec la touche 1 et 2. Kren se dirige avec la manette et Ark au clavier. Les touches sont disponibles sur ces PC Power. L'autre particularité, c'est que les frangins peuvent se transférer les ressources en se touchant. C'est sale de se toucher votre frère, non ? C'est des MST qui vont se transférer ces deux gros dégueulasses. Alors Blood Brothers, ce n'est pas le jeu du siècle. Et je rejoins en grande partie les tests de l'époque. Le jeu est assez joli, c'est coloré, l'animation est propre, les phases de punotage sont très sympa et les bruitages sont bons. Oui mais voilà, le jeu est extrêmement difficile. C'est un grouille d'ennemis qui ne vous laisse aucune chance. Alors peut-être K2 c'est plus gérable, mais c'est pas sûr. Voilà encore un titre ressorti du fin fond de ma mémoire et dont j'avais oublié la difficulté surdosée. Direction l'année 1985 avec Moon Buggy, un soft édité par Anyrock Software et programmé par Michael Fox. Et comme pour Bruce Banner avec Heroes of Cairn, rien à voir avec l'acteur Michael J. Fox alias Marty McFly, ok ? Enfin quoi qu'après tout, on n'en sait rien. Il avait peut-être une passion pour la programmation. Bon bref, je dévie déjà du sujet. Moon Buggy est l'adaptation du jeu d'Arcane Moon Patrol de IAM sorti en 1982. Ici, oubliez le scénario, y'en a pas. Le but est de traverser les 5 zones en évitant les attaques aliens et les pièges du sol lunaire. Votre véhicule de patrouille est le top du top du Yotan Écrit puisqu'il est capable de tirer verticalement et horizontalement et d'effectuer des sauts pour éviter des gouffres et autres rochers. Vous pouvez également accélérer ou ralentir. Ouahouh ! Pour la classe ATMB pour Ulti-1 Moon Buggy. Alors, ça vous fait rêver ? Bon, y'a pas mille choses à dire sur ce titre. Moon Buggy, c'est le type même du jeu à scoring de cette époque. Le jeu n'a pas de fin et il reboute à l'infini. Alors, j'ai découvert cette version Amstrak pour ma compil. Et je savais que j'allais pas tomber sur un super hit. Alors, le jeu devient vite redondant. En plus, à chaque vie perdue, on reprend le niveau depuis le début. C'est pas cool. Les graphismes sont potables pour H85, mais les 5 zones sont quasi identiques. Juste la couleur des monts lunaires qui change. Au niveau sonore, ça fait le taf. Un jeu sympathique pendant 10 minutes. Et notre avant dernier jeu de la liste est Tusker. Un jeu d'aventure, pas textuel cette fois. Sorti en 1989 et édité par System 3. La version originale du soft est de Mark Kerlin. La conversion CPC fut l'oeuvre de Consul Software et les graphismes de Tony Mack. Allez, allons-y pour un pitch rapide de Tusker. Après la découverte du journal intime il y a quelques années de votre défunt père, et après l'avoir totalement parcouru jusqu'à connaître les pratiques sexuelles de vos parents et du curé du village... Non, je déconne, ça c'est pas dans le bouquin. Quoique... Vous décidez de reprendre des recherches sur un mystérieux cimetière d'éléphant en Afrique qu'il avait entrepris. Il aimait les animaux en plus. Prenez votre chapeau et votre fouet et direction l'Afrique pour se la jouer à la Indiana Jones. Le jeu se déroule en trois zones. Le désert, le village et le temple. Alors à vous d'explorer chaque écran pour récupérer tous les objets qui vous feront progresser dans l'aventure. Alors sachez que pour la première zone, celle du désert, vous devrez trouver un couteau, une gourde, une bouteille d'acide, un pistolet et une boîte de des cartouches pour celui-ci. Votre personnage a trois vies et il possède une barre d'énergie. Alors pour remonter cette barre, quand vous êtes pas loin de Clamsé, il suffit de boire de l'eau. Putain, si c'était aussi simple dans la virielle. Par contre, le truc moins simple, c'est pour remplir la gourde. Autant vous dire qu'à l'époque, j'ai jamais su comment faire et qu'aujourd'hui, même avec l'explication, j'ai bien galéré. Alors, je vous explique la manoeuvre rapidement. Il faut faire défiler les armes avec la touche 2 de votre clavier. Sélectionnez le couteau et donnez un coup dans un cactus, mais toujours sur le côté gauche. Vous aurez une petite animation d'écoulement d'eau quand vous aurez réussi. Puis, avec la touche 1, faites défiler les objets pour avoir la gourde. Appuyez sur feu pour la remplir. Alors attention, le jet est pas fini et il faut bien se placer. La manip sera la même pour choisir entre vos différentes armes et vos différents objets. Alors vous pouvez aussi vous battre à main nue, mais le combat va être long. Et ces salopards repopent parfois en plus. Le top, c'est le pistolet, mais vous n'avez que 10 balles. Comme vous pouvez le constater, Tusker est un bon vieux portage de Spectrum bien dégueulasse. La version Spectrum est même plus colorée. Ici, on a droit qu'à du jaune, du jaune et encore du jaune. C'est lait. Même si le graphisme reste fait avec le mode 1, c'est lait. Alors je ne vous parle même pas de la maniabilité qui est bien merdique. Il faut se placer au poil de cul pour toutes les actions. Et niveau sonore, c'est très pauvre. Et c'est pas exceptionnel. Oui, mais à l'instar des tests d'Amstar et Armstrong 100%, je ne trouve pas Tusker totalement nul. Ce petit côté aventure façon indie n'est pas déplaisant. Et une fois qu'on a compris les mécanismes du jeu, ça devient même agréable à jouer. Surtout avec le point de Kukulkan sur CPC Power. Tusker a des bons côtés. Il faut lui laisser une chance. Et nous allons clôturer cette 26ème compilation avec un jeu de course mythique. Enfin, en tout cas pour la version arcade signée Sega et Yu Suzuki en 1987. Le portage sur Amstrad CPC se fera la même année. Et sera édité par Activision sous le label Electric Dreams. D'ailleurs, il y a un truc que je piche pas. Car sur l'écran titre du jeu, il est marqué 1996 Sega Enterprise. A mon avis, il y a une coquille quelque part. Ce que j'ai bien cherché. Et le jeu est bel et bien sorti en 1987. Que ce soit en arcade ou sur Amstrad et C64. Le jeu fut programmé par Chris Wood, Zarej Jones et Saul Markeze. La musique est l'oeuvre de Mevlut Dink. Pas vraiment utile de vous présenter Super Hang On. Vous avez certainement joué sur bande d'arcade à l'époque. Mais peut-être pas la version Amstrad. L'écran de démarrage vous propose de choisir entre les continents africains niveau débutant, asiatiques niveau junior, américains niveau senior et européens niveau expert. Le chiffre indiqué sur le continent est le nombre de chain points à franchir pour terminer la course. Pour les commandes, il faut faire O avec votre joystick ou une touche de votre clavier pour accélérer. Et moi pour ralentir. Le bouton feu ou la barre d'espace vous permet d'utiliser un turbo. On peut même régler la sensibilité des contrôles en appuyant sur S dans l'écran titre. Chaque continent vous apportera des circuits et des décors différents. Pas forcément en adéquation avec le continent traversé. Mais bon. De toute façon on va pas se mentir. Super Hang On est pas beau. Même chose que pour Tusker. Sauf que Super Hang On est pas un Spéciport. Et les sons n'ont rien d'extraordinaire non plus. Et puis alors la musique. C'est un vrai massacre. Alors j'ai hésité à vous la remettre. Mais non. Moi je pense ça fait trop saigner les oreilles. Sinon, remontez au début de la vidéo si vous voulez vraiment la réécouter. Et chaque sélection de niveau a sa musique. Il y en a pas une pour sauver l'autre. Un massacre je vous dis. Bon, par contre le test dans Amstrad 100%. 15% c'est abusé quand même. En cas le jeu est pas terrible. Mais pas acheté à la poubelle non plus. Mais bon. C'est sûr qu'à choisir un jeu de course sur ses PC. Moi je pencherais plutôt pour un grand prix 500. Merci d'avoir regardé cette 26e compilation. Et comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. Voire même à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !